Monsieur bonjour, vous êtes l'un des points focaux de Saint-Fort ici au niveau du centre hospitalier de Baird. Vous avez observé un site ici ce matin de 6h ou de 7h à 10h, mais quelles sont les raisons qui vous ont motivé encore à ce débrayage ? Merci beaucoup. D'abord je me présente, je me nomme Coco Abot. Je suis le point focal de Saint-Fort Hôpital de Baird. Et l'objectif principal de notre site aujourd'hui, ça se situe en trois grands points. D'abord le statut particulier de la fonction publique, les conditions de vie des personnels de la santé et la sécurité santé au travail. Là c'est en général sur toutes les cendres du territoire togolais, ce que nous revendiquons. Et depuis là, le gouvernement ne tient pas ça à cœur pour les réparer. Or la population souffre. Nous sommes là pour travailler, mais il nous faut des outils adéquats. On a qu'à nous mettre dans des conditions, de bonnes conditions, pour que nous puissions faire bien notre travail. C'est le plus premier de tout là. Et en seconde, pour le cas de l'hôpital de Baird, ça c'est un cas à part entière. Tout ce que nous réclamons au niveau du gouvernement, l'hôpital de Baird ne le respecte pas. Toutes les réclamations, les 20-30 000 que l'État a octroyé aux personnes de la santé, l'hôpital de Baird, il n'a payé que deux fois. Jusqu'aujourd'hui, je peux compter un million. Non, si on compte les 20 000 là, ça fait 50 mois ou bien 51 mois qu'il vient de finir, qu'il va finir sur ce jambier. Ce qui fait que c'est resté comme ça. Et on ne sait pas où trouver cet argent. Mais c'est ce même personnel qui est mal payé. Le salaire n'est pas bon. Le salaire n'est pas conforme à la crise aériale. C'est tous ces réclamations que nous nous ajustons aux réclamations générales de Saint-Faute. La subvention de l'hôpital de Baird est très infime, 20 millions par an. Or, les autres centres sont subventionnés, certains à 150 millions, certains à 100 millions. On ne sait pas le pourquoi. Mais le cas de l'hôpital de Baird, c'est un cas à revoir. Nous faisons appel au ministre de la Santé, le professeur Mijiawa, de venir à notre aide. Il n'a qu'à faire un saut. Nous l'invitons spécialement de venir à l'hôpital de Baird pour nous écouter, de voir ce qu'il y a à lui de faire pour nos problèmes. Le problème des contrats tuels aussi. Nous sommes là. Normalement, le coût du travail dit, toute personne qui travaille et signer un contrat de deux ans, une seule fois, ça fait quatre ans, est considéré comme un agent qui a un contrat à durée indéterminée. Mais ce ministère de la Santé, on nous force à toujours remplir les contrats à durée indéterminée, de deux à chaque deux ans. Et il y a des gens qui sont en partance, ils sont toujours sur le contrat. Comment on peut travailler comme ça ? Sans avancement aussi. La Caisse nationale de sécurité sociale, nous sommes affiliés là-bas. On nous prélève les sous qu'on ne verse pas. Maintenant, il y a certains qui doivent partir à l'hôpital. On ne sait pas à quel sein ils vont se voir. Donc, en général, le problème de l'hôpital de Baird, c'est énorme. Nous demandons, le gouvernement envoie des gens, des experts, pour venir contrôler et voir la faisabilité de la chose à l'hôpital de Baird. Vous décidez encore de conduire le même mouvement pour deux-mêmes. Oui. Et pourquoi ? Oui. Parce que, entre-temps, le 3 janvier, nous avions fait un sit-in et le gouvernement a fait sourd d'oreille. Donc, c'est ce qui a fait qu'ensemble, à l'Assemblée générale, on a encore décidé deux jours de sit-in, aujourd'hui et demain. Mais au cas où, s'ils font encore la soupe d'oreille, je suis sûr que nous allons aller à une autre allure et que, bon, nous ne le voulons pas. Mais, si ça se dévient, que la population ne s'attaque pas à nous, qu'ils sachent que c'est le gouvernement qui veut que cette chose arrive. Merci beaucoup à vous, M. Roby. Merci à vous aussi.